Je me présente un petit peu plus précisément pour expliquer. Effectivement, je viens des sciences, j'étais mathématicienne dans un passé un peu mointain, et j'ai fait de l'histoire des sciences, de l'histoire des savoirs mathématiques, et aussi du tournant de la science au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale et dans la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai participé, disons, à une école qu'on appelle les Science Studies, c'est-à-dire c'est une histoire sociale des sciences, mais en même temps qui cherche à conjuguer, à inscrire les sciences dans la société, dans toutes ses dimensions, et pas simplement une histoire philosophique des sciences, qui était ce dont je venais au départ. parce que j'avais fait de l'histoire, je dirais, interne des savoirs scientifiques, pendant un certain nombre d'années, dans ce que j'appartiens à un centre qui s'appelle le centre Alexandre Collieret. Pour ceux qui connaissent, Alexandre Collieret, c'est quand même quelqu'un qui a étudié la révolution scientifique, bien sûr pas seulement d'un point de vue internaliste, mais principalement du point de vue internaliste. Bon, alors, donc je venais de là, mais effectivement, dans les années 90, je dirais, 1990, puisque je ne suis pas toute jeune, et bien voilà, j'ai participé à ce courant assez important qui se développé aussi aux Etats-Unis, dont on a subi l'influence, bien sûr, et aussi en France, et qu'on a contribué à développer ici. Donc ça, c'est pour expliquer un peu, et puis à partir de là, je me suis intéressée à la question des modèles, parce que c'était quelque chose qui venait des mathématiques, évidemment, des modèles et des modélisations, et en même temps, qui était très impliquée dans des domaines scientifiques assez chauds, je dirais, assez importants, dont celui du climat, mais pas seulement, non, pas seulement, bon, question des sciences du chaos, etc. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, et un jour, j'ai eu un gros projet de recherche sur la question des systèmes complexes, et finalement, dans ce projet de recherche qui a été collectif, et qui était assez financé de façon un peu importante, j'ai choisi le climat comme système complexe. Et à partir de là, je peux dire que je suis tombée dans la marmite, c'est-à-dire que je me suis intéressée à plein d'autres choses que simplement les modèles du climat, ou le consensus sur les modèles du climat, et tout ça. Et j'ai construit une équipe de sciences sociales, je dirais, à l'école des hautes études, sur la question du changement climatique dans toutes ses interactions avec la politique, l'expertise, le rôle du GIEC, la gouvernance internationale, plein de trucs comme ça. Et j'ai eu beaucoup de Thésards qui faisaient plusieurs choses, qui étudiaient divers aspects de ce problème, et puis ça m'a poussée, parce que je n'étais pas politiste au départ, je n'étais pas géopolitiste du tout, je n'étais pas plein de choses, mais je le suis devenue. Ça, c'est l'avantage du CNRS, évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous faites des choses qui paraissent intéressantes, et qui sont publiées dans des revues, on vous laisse faire un peu ce que vous voulez. Et en tout cas, c'était comme ça. Et donc, j'ai fait ça. Et voilà. Donc, si vous voulez, la question climatique et ses interactions entre sciences, expertise et politique, je reviendrai bien sûr sur la signification de tout ce que ça prend, c'est quelque chose qui m'a occupée énormément. J'ai publié beaucoup de choses là-dessus, j'ai suivi le processus pratiquement à partir de 2003-2004, chaque année, je suis allée dans les conférences internationales, j'ai écrit des rapports avec des étudiants, etc. Chaque année, jusqu'aux accords de Paris. Bon, après, j'y suis retournée aussi, pour diverses raisons, chaque année, chaque année, dans les cinq dernières années, j'ai quand même beaucoup suivi le truc. Et deuxième élément que je peux mettre aussi dans la marmite de cette séance, c'est la convention citoyenne du climat. Vous savez, vous avez évidemment entendu parler de ça. J'ai fait partie d'un groupe de chercheurs qui a été sollicité pour suivre cette conférence. Pas du tout pour être intervenant ou expert dans la conférence. Ça, je pourrais parler des experts éventuellement. Je pensais justement que ça pouvait vous intéresser, parce que c'est quand même un grand sujet d'actualité, lié au climat, bien sûr. Et donc, j'ai suivi ça depuis octobre 2000. On a suivi ça, ce groupe-là. Et puis, mais on n'avait pas le droit de parler, on était strict, on avait signé une charte. Donc, quand on ne devait pas influencer les citoyens, avoir le minimum d'interaction avec eux, on ne devait pas leur parler. Enfin, finalement, tant que c'était en présentiel, on les voyait dans les pauses café ou des trucs comme ça. Mais dans les séances, etc., on suivait tout, mais on n'avait pas le droit du tout d'interagir avec eux. Et puis, après, ça a été, d'abord les grèves pour les retraites, toute cette agitation entre décembre 2019 et avril 2020, enfin, février 2020, le temps de cette convention s'est dilaté. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et donc, il y a eu plusieurs webinaires, ce qu'on appelait des webinaires, donc très importants, finalement, où il y avait les 150 citoyens qui ont... Voilà. Et donc, tout ça, on a pu suivre tout. et jusqu'à la présentation de la loi, à la réaction des citoyens au projet de loi, etc. Donc ça, éventuellement, je pourrais intervenir à la fin sur ça, dans des questions comme vous voulez. Il y a bien sûr des thématiques qui recoupent ce que je vais dire au début. Parce que c'est, comment dire, la question de l'expertise est centrale dans cette histoire. Pas seulement. Il y a des... Récemment, j'ai fait un... Quand c'était lundi soir, j'ai accepté d'intervenir avec un autre collègue dans un club citoyen, mais en ligne, là, c'était en ligne, pour parler de ça. Il m'avait demandé... J'avais déjà... J'étais déjà intervenue dans ce club-là, en présentiel, il y a des années, deux fois, au cours des... Entre Copenhague, les accords de Paris, etc. Il m'avait invité plusieurs fois. Et là, il m'avait demandé de parler de ça. Je me suis associée avec un... J'ai proposé qu'on soit deux, parce que, en fait, dans ce groupe de chercheurs, il y avait deux thématiques importantes, enfin, deux groupes qui étaient assez distincts, qui étaient des philosophes politiques qui s'intéressaient beaucoup aux questions de délibération et de méthode participative et de relations à la question juridique de ce que c'est qu'une convention citoyenne dans une démocratie parlementaire, etc. Donc, il y avait cela. Et puis, des gens comme moi, quelques-uns, qui étaient des gens intéressés par la question climat, principalement. Donc, ils connaissaient, voilà, les politiques climatiques, l'expertise climatique, etc. Qu'est-ce que... Voilà. Et donc, on a combiné nos deux interventions pour donner une vision de l'ensemble des problèmes que pose cette convention. Donc, je suis quand même plus, comment dire, compétente en ce qui concerne la deuxième partie, mais bon, j'ai évidemment suivi plein de discussions sur la première avec mes collègues, et puis, voilà, mais ce n'est pas ma compétence première. Voilà. Bon, alors, donc, tout ça, c'est pour parler de moi. Maintenant, c'est fini. Et bien sûr, je ne pourrais pas m'empêcher de citer quelques-uns des travaux que j'ai, soit écrits moi-même, soit dirigés, enfin, dans lesquels je suis aussi, sur les thématiques dont on va parler aujourd'hui. Donc, je les citerai, ce n'est pas du tout par prétention, mais simplement, d'abord, parce que certains, je les ai apportés là, parce que j'ai besoin de lire quelques passages, etc. Je commence de temps en temps à... Je n'irai pas avoir des trous de mémoire, mais, enfin, voyez, je peux m'aider avec des trucs déjà écrits, etc. Et voilà. Et puis aussi, parce que ça marque un peu l'évolution de ma pensée sur tout ça. Je ne peux pas dire que quand j'ai commencé en 2000... Je dirais 2002, voilà, à avoir toutes ces idées que maintenant, on mûrit dans mon esprit. Donc, voilà. Alors, le PowerPoint, je le mets là. Je l'ai bricolé vraiment ce matin un peu, parce que j'ai 50 PowerPoint, évidemment, dans mon ordinateur, je n'avais pas le temps de faire un autre. Donc, j'ai pris un peu, mais il n'y a pas très, très bien. Alors, simplement, je voudrais dire deux choses. D'abord, cette histoire de changement climatique, ce problème, etc. Disons quelques petites choses. Évidemment, je pense que vous savez des choses, évidemment, mais je voudrais un tout petit peu dire quelques petites choses sur le cœur, disons, du sujet, du cœur scientifique du sujet, qui fait que, justement, la question, au départ, est partie comme un problème scientifique. Des climatologues s'interrogeant, commençant à lancer l'alerte sur ce problème, mais finalement, très tôt, la frontière entre science et société ou économie ou politique a été brouillée et il y avait des passerelles, etc. Alors, pourquoi ? Depuis les années 1960, je dirais, c'est un vieux problème. Plusieurs dynamiques de développement, il y a eu sur la question des modèles. Les modèles, c'est central dans ce domaine. On ne comprend rien au problème si on ne comprend pas que c'est tout est construit autour des modèles. Évidemment, après, on discutera de politique. Mais bon. Alors, il y a eu plusieurs dynamiques. Donc, il y a des gens en matière. Je dis ça parce que je viens de voir que... Enfin, je viens, non, c'est fin 2019, mais je l'ai lu plus récemment que ça. Un livre qui est paru au seuil d'un journaliste du New York Times qui s'appelle Nathaniel Rich et qui s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle son livre. Peut-être que je l'ai là. Oui, perdre la terre. Donc, en gros, lui, c'est... On savait tous le changement climatique dès les années 60, 70, et puis même avant parce qu'il dit qu'il y avait quelques alertes. C'est vrai, il y a eu des alertes. Et donc, on aurait pu sauver la terre à ce moment-là. Et voilà. Et donc, bon, je reviendrai, je ne veux pas faire une critique ici, j'ai eu l'occasion de la faire dans d'autres arènes, enfin, d'autres exposés. Mais c'est l'idée que, finalement, il suffisait d'avoir vu que la concentration des gaz à effet de serre augmentait dans l'atmosphère. Et ça, c'est vrai qu'à partir des années 60, il y avait des observatoires, en particulier dans l'île de Hawaï, qui enregistraient en continu la question de la concentration des gaz à effet de serre, enfin, du CO2, principalement. À l'époque, on savait, d'une certaine façon, les autres, on ne s'en occupait pas du tout, mais du CO2. Et voilà. Mais c'était, bon, c'était un résultat parmi d'autres choses. Vous savez très bien que, par exemple, aux États-Unis, il y a eu, au cours des années 60, une vraie, je dirais, guerre, enfin, entre scientifiques, entre groupes, sur est-ce qu'il y a réchauffement ou est-ce qu'il y a refroidissement de la Terre, parce qu'il y avait d'autres trucs, ceux qui, on pensait que le nucléaire refroidissait le climat de la Terre. Enfin, des choses comme ça. Donc, c'était pas du tout clair. Et d'autre part, on a cherché, bon, au moment de la guerre du Vietnam, etc., à manipuler le climat de la Terre, enfin, le climat, tout simplement, on ne parle pas de la Terre, mais le climat. À l'époque, on ne parle pas du climat de la Terre, mais on parle des climats locaux, justement, donc détourner des typhons, faire pleuvoir là, etc. Ça, c'était vrai en Floride. Il y a un gros centre très ancien d'études du climat local, parce que c'est une région qui est vulnérable, du point de vue des tornades, etc., et des typhons. Et donc, on a cherché à détourner. À chaque fois, ça a été une catastrophe, parce qu'évidemment, on détournait un peu, on y arrivait. Mais ceux qui recevaient ce qui avait été détourné, évidemment, faisaient des procès aux autres. Et puis, voilà, il y avait plein, beaucoup de problèmes. Mais c'est quelque chose qui court. Et évidemment, il faudra s'en occuper maintenant. Enfin, maintenant, depuis un certain nombre d'années, la question de la géoingénierie, ce qu'on appelle, bon, c'est quelque chose de très grave. Ça court dans le cerveau de pas mal de gros. Bon, j'aurai l'occasion d'en parler, mais c'est autre chose. Bon, mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a une vision extrêmement naïve qui continue à courir. Et là, ce livre de ce journaliste du New York Times qui a fait un best-seller. C'est un article qui a été énormément diffusé et qui a eu beaucoup d'audience aux Etats-Unis et qui, du coup, en a fait une version un peu plus élaborée qu'un petit livre qui a été traduit au Seuil, etc. Et, bon, pour moi, c'est une sorte de vision de l'histoire des sciences du climat qui est un peu n'importe quoi, très rapide et puis en plus une histoire américaine. genre, on aurait pu sauver, mais finalement, Bush a préféré tel conseiller plutôt que tel autre. Et puis voilà. Alors que, bien sûr, c'est quelque chose dont il n'est pas question de nier le blocage politique des républicains, etc. depuis très longtemps sur cette question de l'alerte, mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile que ça. Bien, alors donc, tout ça pour replacer l'ancienneté de la question. Donc, depuis, il y a eu plusieurs dynamiques qui ont nourri ce développement des modèles. Donc, évidemment, les dynamiques instrumentales, les moyens de calcul avant l'ordinateur. C'est pour ça que les articles qui disent des petites choses dans les années 50, il y en a un en 58, il y en a un en 60. Bon, c'est des gens qui, effectivement, se posaient des questions. Ils disaient, mais bon, on voit que ça augmente, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Y compris, d'ailleurs, dans des, dans des, comment ça s'appelle, des entreprises comme Total, enfin, des entreprises d'énergie fossile, américaine ou française. Mais bon, c'est des gens isolés qui écrivent un article, etc. en disant, il faudra quand même se poser des questions, etc. Et puis, évidemment, là, dans les revues internes de ces entreprises, on en voit quelques-uns. Maintenant, on ouvre les, comment ça s'appelle, les archives, enfin, les archives de ces entreprises, Exxon, Mobile, etc. Et on voit des petits, depuis les années 60, 70, des alertes. Il y a eu aussi, alors, de là, des climatologues qui commençaient à, voilà, sans s'inquiéter et du problème. On peut dire qu'il y a, dans la communauté des climatologues, le mémoire, la date très importante qui fait autorité et qui vraiment est importante, c'est 1979, où il y a eu le, un climatologue qui s'appelle Jules Charnet, C-H-A-R-N-E-R-N-E-Y, bon, je crois qu'il va arriver dans mon truc, et il, là, c'est quelqu'un qui est, bon, c'est un très grand climatologue, il avait participé au développement de la météorologie, il a participé au développement des ordinateurs, des programmes d'ordinateurs pour la prévision météorologique globale, qui finalement ne date que de la fin des années 50. La première fois qu'on a fait la prévision du temps aux Etats-Unis, sur tout le territoire américain, en tenant compte d'une certaine façon des évolutions du climat, de la météo, de la prévision météo, mais à l'échelle de toute la planète, c'est 58. Avant, on ne l'avait pas fait. Et ça, c'est un programme de Von Neumann et Charnet à Princeton. Et on a construit là un ordinateur qui était dévolu à ça. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, tout ça. C'est très important ce rôle, évidemment, des ordinateurs et de la prévision météorologique globale. Quant au modèle proprement scientifique lié à la climatologie, ce n'est pas la même chose que la prévision météorologique, il y a bien sûr, je n'ai pas le temps ici, je l'ai fait dans pas mal de papiers, puis bien sûr, je m'appuie sur les travaux des climatologues, mais la structure d'un modèle de climat, au départ, c'est la même que celle d'un modèle de météo. C'est la même. C'est pour ça que c'est très très important de rapporter les modèles de climat au modèle de météo. Après, il y a plein de choses différentes. Il y a la question des conditions limites, de la temporalité, de la façon dont les statistiques sont introduites, etc. Mais si vous voulez, finalement, il y a un certain nombre de choses au départ qui sont tout à fait similaires. Et ça, dans les premiers modèles de climat, je parle. Ensuite, l'histoire des modèles de climat, ça pour vous dire, c'est, quand je dis la dynamique proprement scientifique, c'est quelque chose qui s'est développé beaucoup à partir des années 80, 90, 2000, premières décennies du XXIe siècle. D'une certaine façon, maintenant, c'est un peu moins parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ça a été quoi ces trois décennies, ces trois élargissements ? Ça a été introduire d'autres interactions avec l'atmosphère qui sont importantes. Alors, par exemple, la première, ce qu'on a appelé le premier couplage, on utilise le mot de couplage, le premier couplage des modèles atmosphériques avec les océans, ça, c'est au cours des années 80. Et c'est très, très important parce que les océans, évidemment, jouent un rôle majeur dans l'évolution du climat, ils absorbent le CO2, ils ont une inertie, etc. Donc, ce couplage-là, il est décisif, mais il n'a eu lieu qu'à la fin des années 80. Et en France, par exemple, parce qu'on a deux modèles de climat en France, il y a à peu près une trentaine de modèles de climat en Londres, différents. Et c'est très important parce que les modèles de climat ne sont jamais les mêmes et il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a, on ne peut pas dire tel modèle de tel endroit, de tel laboratoire est mieux que les autres parce qu'on a constaté, et ça, c'est ce que les climatologues ont appelé les exercices d'intercomparaison du modèle, que suivant les phénomènes atmosphériques ou climatiques sur lesquels on se concentre, il se fait que tel ou tel modèle est meilleur à des meilleurs... Parce qu'évidemment, comment on teste un modèle ? Sur le passé, sur les événements du passé, y compris récents, mais on ne peut pas... Voilà, ce n'est pas dans la prédiction finalement. Donc, c'est très important qu'il y ait beaucoup de modèles. à des moments donnés, il y a eu des... Pour des raisons économiques, vous pouvez l'imaginer, on disait, pof, on va arrêter tous ces modèles-là, ça coûte très cher. Mais d'abord, tous les pays veulent en avoir et en plus, quand la Chine fait un modèle, même la France fait deux modèles, elle a deux modèles, eh bien, c'est évident qu'un certain nombre de données liées à l'endroit géographique où on construit le modèle est très importante. C'est-à-dire, voilà, le modèle américain, ce n'est pas le même que le modèle chinois, même s'il y a beaucoup de choses communes, mais un certain nombre de données ne sont pas les mêmes. Donc, j'essaye de vous donner un petit peu de... comme ça, comment dire, de saveur de tous ces problèmes, mais je ne peux pas rentrer dans le détail là. Non, ce n'est pas possible. Bien. Donc, il y a tous ces modèles dits de climat avec les couplages successifs. Et chaque fois qu'il y a eu des couplages successifs, ça a été des, entre guillemets, des élargissements très importants, et des communautés scientifiques différentes qui rentrent dans cette affaire. Donc, il y a eu, par exemple, l'océan, les éciacs, il y a eu la paléoclimatologie, c'est-à-dire le climat du passé, mais pas du passé très lointain. Savoir comment... Et ça, c'est par exemple quand il y a eu une étape très importante quand les glaciologues, enfin, Jean Jouzel et puis Laurius ont fait le carottage des carottes glaciaires de l'Arctique qui permettent une datation du carbone sur des milliers d'années. Ça, c'est décisif parce que on peut dire que, bon, ça a fait d'ailleurs la une de Nature, du Time et tout ça, après, la nouvelle de l'année, etc. c'était ça. Et c'est pour ça que ceux qui disent on savait tout du climat avant, c'est ridicule parce que ça, ça a été très important dans la mesure où là, pour la première fois, on a compris mais sur une très, très longue échelle quelle était la relation entre climat et teneur en carbone, comment ça avait évolué, l'accélération des décennies récentes, tout ce genre de trucs. Bien. Et alors, donc, j'ai parlé du couplage avec les... alors, j'ai parlé des océans, là, je parle des glaces, j'ai introduit parce qu'on a fait aussi un couplage avec ce qu'on appelle les glaces, le modèle des glaces de l'Arctique, de l'Antarctique, mais aussi les glaces de terre au bout d'un certain temps. Et, dernier couplage qui est arrivé, les sols. Et ça, c'est majeur, vous pouvez vous imaginer, pour les questions politiques parce que les sols, c'est le rôle de la végétation, c'est le rôle des forêts, c'est le rôle de l'absorption éventuelle du carbone par certains types de sol, c'est le rôle d'autres gaz à effet de serre liés, par exemple, le méthane lié à l'élevage, etc. Donc, chaque fois qu'on a rentré et qu'on a compris l'importance d'un milieu supplémentaire qui rentre en interaction avec la question du climat de l'atmosphère, c'est des communautés différentes et c'est des interactions à vocation politique différentes avec des problèmes politiques à terme différents même si les climatologues, eux, dans un premier temps, ils ne s'en occupent pas des questions plus petites. Bon. là, vous voyez que je me suis concentrée dans un premier temps sur les modèles. Aujourd'hui, d'ailleurs, on utilise moins le terme, paradoxalement, de modèle de climat. on dit les modèles du système Terre. La communauté scientifique utilise ce terme de « of system model » parce que, justement, ce n'est plus simplement le climat, c'est, voilà, le système Terre, bien sûr, on s'intéresse beaucoup aux phénomènes climatiques, la question des vents, des pluies, des tornades, etc., de la température et tout ça, mais en interaction avec beaucoup d'autres choses. Et le dernier couplage que je n'ai pas mentionné, ça a été ce qu'on appelle les grands cycles bio-géo-chimiques. Donc, cycle du carbone, mais aussi cycle de l'azote, cycle... Et donc, tous ces gaz différents qui, finalement, interagissent aussi. Et ça, c'est le dernier couplage majeur qu'il y a eu. Donc, voici. Mais dans les modèles qui interviennent dans toute cette question climatique, il y a ceux-là et il y a aussi les modèles économiques. Et c'est très important aussi. Pourquoi ? Je vais avoir l'occasion de vous le dire, parce que, bon, ensuite, je vais parler du GIEC, mais là, je peux quand même le mentionner, vous savez bien, qu'est-ce que c'est. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'évolution, d'études de l'évolution du climat. C'est cet organisme IPCC en anglais, International Panel of Climate Change. c'est donc ce groupe d'experts international qui a été créé en 1988 par les Nations Unies, enfin, oui, sous l'impulsion du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et à ce moment-là, bon, c'était dans... Bon, je ne rentre pas dans le détail dans quel contexte c'est créé. Bon, pour le moment, c'est créé. Voilà, disons que c'est créé, éventuellement, vous poserez des questions, je pourrais vous raconter. Et à ce moment-là, il commence à... On dit... Parce qu'il y a des tas de polémiques, en particulier aux États-Unis, sur le changement climatique, existe-t-il, n'existe-t-il pas, etc. Donc, il y a les climato-sceptiques, parce qu'il y a toujours eu des climato-sceptiques aux États-Unis. Bien sûr, on en parle avec Trump et les Républicains, mais c'est un long truc. Ça commence depuis, finalement, les débuts des années 80, il y a toujours eu... Mais quand je dis climato-sceptiques, ce n'est pas des gens simplement qui doutaient, c'est qu'ils fabriquaient vraiment de l'ignorance, qu'ils fabriquaient les mensonges là-dessus, c'est les spécialistes qui ont été... C'est les mêmes. Par exemple, Cels, on sait maintenant qu'un des physiciens qui s'appelle Cels, qui a été un gros physicien, qui était membre de l'Académie des... Enfin, un grand physicien, un physicien relativement important, qui a été membre de l'Académie des sciences américaines, et qui ensuite a été tabacoseptique, il a véritablement été payé par l'industrie du tabac pour dire que, voilà, on ne savait pas si vraiment ça, c'était toxique, ça ne l'était pas vraiment, etc. Et ensuite, le climato-scepticien. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne vais pas me concentrer là-dessus tout de suite. Naomi Oreskes, qui est maintenant une historienne des sciences aussi, des questions du climat, d'abord de la géologie, etc., puis maintenant du climat, qui a publié « Les marchands de doute », ce livre qui a été traduit en français et qui est vraiment très intéressant. Bon, alors, les modèles, il y a aussi, pour vous dire, les modèles, ça joue aussi un rôle dans une deuxième communauté, ce n'est pas les mêmes, évidemment, c'est les modèles économiques, les modèles de sciences économiques. Et maintenant, pourquoi ? Parce que la méthodologie du GIEC, telle qu'elle s'est définie très rapidement, dès le début du GIEC, dès le premier rapport du GIEC, c'est comme ça. Le GIEC est divisé en trois grands groupes, donc le premier, qu'on appelle les sciences du climat, le deuxième, donc c'est un peu les physiciens, au début c'est les physiciens, maintenant, ce n'est pas que les physiciens, il y aura les gens des sciences de la nature, climatologues, maintenant, il y a aussi des biologistes qui sont dedans, mais grosso modo, c'est ceux qui travaillent sur ces fameux gros modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui font des prédictions, etc. Le deuxième, il s'occupe des impacts du changement climatique, il a changé de nom plusieurs fois, il a été soumis à un peu des crises, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, et il s'occupe maintenant, disons, plus de l'adaptation au changement climatique, et il a été en particulier à l'occasion d'un épisode dont je vais parler tout à l'heure, plus, disons, poussé par les pays en développement, à s'intéresser à la question de l'adaptation des pays pauvres et vulnérables à la question du changement climatique. D'accord ? Mais au début, ce deuxième groupe était un peu flou, il avait, voilà, il a d'ailleurs oscillé entre plusieurs directions. Et le troisième, c'est le groupe des économistes qui est censé dire qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer le changement climatique. Atténuer le changement climatique. Donc, en gros, les politiques climatiques. Bon, ça, c'est un... Le GIEC, c'est un groupe international qui travaille pour qui ? Au départ, c'était pour l'UNEP et les Nations Unies, et vous savez bien qu'à partir du sommet de Rio en 1992, il y a eu ce grand sommet, cette époque de 92, c'est le moment où finalement, c'est l'apogée de la notion de développement durable. C'est vraiment le moment où on croit que la Terre est une, politiquement, parce que c'est la chute de l'Union soviétique qui est récente, etc. et qu'il faut la construire aussi politiquement comme une. Enfin, vous voulez construire des solutions de développement, etc. Avec l'idée que... Bon, il y a eu le rapport Brundtland qui était elle-même aux Nations Unies et qui est paru en 1987. Et donc, ce rapport, il est très favorable au développement durable, il est très, très émancipateur, etc. C'est le projet social-démocrate qui, malheureusement, avec le développement du néolibéralisme et tout ce qu'on sait de l'économie mondiale dans les années 90, a failli, a failli, enfin, a été battu. Finalement, c'est ça. C'est-à-dire que... Bon, on pourra en discuter, mais je crois que là-dessus, on n'a pas tellement entre nous, là, de difficulté à comprendre ça. C'est-à-dire qu'entre... Au début des années 90, il y avait encore cette idée qui était le projet de Rio de dire aux pays en développement « Développez-vous, ne faites pas les mêmes erreurs que nous au point de vue environnement, etc. Et on va vous y aider. » Évidemment, on ne les a pas aidés du tout. Et ils se sont développés sur la même trajectoire que les pays développés, c'est-à-dire en polluant, en dégradant la nature, en polluant les choses, etc. Et bien sûr, aussi, dans ces années 90, alors, 92, on crée, c'est le moment où on crée toutes les grandes conventions des Nations Unies pour l'environnement, dont celle du climat qui va se réunir à partir de 1994 avec les COP chaque année, c'est ce qu'on appelle l'UNFCCC, les COP chaque année, et les autres, bon, il y a contre la désertification, la biodiversité un peu après, enfin, voilà, toutes les conventions environnementales naissent à ce moment-là. et cette idée que les Nations Unies, voilà, la gouvernance multilatérale va avancer. Oui. Donc là, tout ça pour dire quoi ? Maintenant, je reviens dans ce cadre-là, donc le GIEC, il fait quoi ? Au début, il travaille pour le CNUE, mais très vite, ça va être pour la gouvernance climatique internationale. Donc, c'est l'organisme d'expertise qui est censé donc faire ces rapports régulièrement pour la gouvernance climatique internationale, celle qui dirige les COP et qui, chaque année, etc., est censé, en gros, prendre en main le problème mondial. Donc, ces rapports, il y en a eu, maintenant, il y en a eu 5, en 90, le premier. En 90, on ne dit pas encore, même s'il y a une alerte, il y a plein de choses, on ne dit pas encore que le signal anthropique est incontestable. C'est pour vous dire un petit peu qu'ils ont été très prudents. Ils n'ont commencé à dire ça qu'au deuxième rapport en 95. Là, c'est clair. Donc, 90, 95, 2001, 2007, 2014, et là, bientôt, avec tous les retards du Covid, de tas de trucs, en principe, en 22 ou 23, il y aura le... C'est le cinquième ou le sixième ? Je ne sais plus. Le sixième ? Oui, le sixième. Voilà. Ce qui est très important, c'est que cette méthodologie-là du GIEC, donc premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, alors revenons à ce troisième groupe qui est censé dire les politiques du climat. Enfin, comment on va prendre... Mais finalement, c'est des économistes qui font des scénarios économiques. Et c'est pour ça que là aussi, je me suis permis de mettre ici la méthodologie du GIEC pour définir des images du futur, parce que finalement, au début, c'est un problème qu'on dessine à très long terme. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Mais donc, il y a 30 ans, c'est un problème qu'on voyait à la fin du XXIe siècle. Et on faisait les prédictions pour la fin du XXIe siècle. Et donc, aussi, le scepticisme n'a pas exactement la même signification à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un scepticisme sur les modèles. Donc, voilà, ce modèle, il dit ça, mais enfin, d'autres choses disent autre chose, etc. Et donc, il y a beaucoup de contestations de ça. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien sûr, moi, je ne vais pas devant des publics sceptiques, mais j'en rencontre beaucoup moins de publics sceptiques. Et là, j'ai vu à la Convention citoyenne, les gens ne connaissaient rien sur l'effet de serre, mais rien, quand ils sont arrivés le premier jour. Il y en avait certains, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un gaz à effet de serre. ils étaient tirés au sort des représentatifs de la France dans sa diversité. Donc, il y avait des gens, voilà, à un niveau d'éducation haut, mais d'autres très faibles, très variés, des territoires très reculés, etc. Donc, il y en avait qui ne savaient rien. Mais, très rapidement, je dirais que la première session, je fais une incidente, mais ça pourra vous intéresser. On a fait des... On, Valérie Masson-Delmotte, qui est vice-présidente du groupe 1 du GIEC, maintenant, qui est française, qui est très, très impliquée, très, très bonne vulgar... Enfin, engagée et vulgarisatrice aussi. Bon, elle a fait un exposé de deux heures sur le problème et sur le problème scientifique. Vraiment, c'est quoi les modèles, à la fin, il n'y avait pas un qui était... qui a posé des questions. Ils ont pris, ils l'ont dit eux-mêmes, on a pris une claque. On a pris une claque, on ne savait pas que c'était si important comme problème, que c'était si pressant, etc. Ils ne savaient pas. Et, là, je parle des exposés de climatologues. Donc, il y a eu, par exemple, Valérie Masson-Delmotte, il y en a eu un de... Jean Jouzel, bien sûr, il était là, il a parlé aussi. Bon, des choses comme ça. Donc, mais la méthodologie du GIEC, en tout cas, de façon générale, si on regarde ça sur les 30 dernières années, c'était donc fabriquer des images du futur et comment on les fait, on les traduit en scénario économique, ces images-là. Ça veut dire que, il y a, et c'est ça que je voudrais un tout petit peu vous insister, même si c'est... c'est qu'il y a cette idée entre modèle et scénario, une sorte de relation assez incestueuse, mais incestueuse, ça veut dire compliqué d'un point de vue épistémologique à comprendre, et que je ne vais pas... Ici, vous, complètement déboursaillez, je l'ai fait, on a publié un livre qui s'appelle Les modèles du futur, où on le fait. on le fait, c'est-à-dire que, il y a, de façon... on ausculte vraiment les modèles économiques qui sont utilisés et les scénarios, les modèles climatiques, comment s'en construit et construit l'articulation, etc. Donc là, je ne peux pas vraiment rentrer là-dedans, mais ce que je peux dire, c'est que, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait ? On entre en... Les climatologues, ils entrent en input des modèles climatiques un certain nombre de données qui sont liées elles-mêmes à des modèles économiques ou des modèles d'activité humaine. Et puis ensuite, ils en sortent à la sortie des prédictions sur la façon dont les gaz à effet de serre vont évoluer, mais pas seulement les gaz à effet de serre, maintenant, beaucoup d'autres données. Et donc, on sort de là des scénarios d'évolution du monde. D'accord ? Donc, d'un côté, si vous voulez, il y a aussi ce qu'on appelle des nouvelles générations pour les modèles économiques. Justement, je dis, ils rentrent des modèles économiques. Ils rentrent ce qu'on appelle maintenant une nouvelle génération de modèles économiques qui s'appellent des modèles intégrés qui couplent d'une certaine façon des modèles d'activité humaine évolution énergétique, usage des sols, etc. Et des modèles qu'on appelle d'univers, c'est-à-dire fondés sur les lois de Navier-Stokes, la loi d'évolution, des lois de la thermodynamique, etc. C'est-à-dire des modèles physiques de comportements célestes et planétaires. donc ces modèles d'activité combinent un peu de façon interne, enfin intime ces questions pour être injectés dans les modèles de climat et permettre la sortie de scénario. D'accord ? A plus ou moins long terme, évidemment. En général, c'est à long terme. Et finalement, si vous voulez, le scénario, qu'est-ce qu'il fait ? Il intervient d'une certaine façon déjà dans les modèles parce que les modèles économiques et d'activité qu'on rentre, c'est aussi déjà des scénarios, c'est aussi déjà des images de comment la société se comporte, les différentes articulations entre domaines d'activité, etc. Et le modèle permet de sortir d'autres scénarios à long terme, dans des futurs éloignés. Donc c'est assez compliqué à cette relation-là. Et évidemment, dans ces modèles économiques ou modèles d'activité que j'ai appelés, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs écoles chez les économistes. Il y a ce qu'on appelle les modèles de croissance optimale, c'est-à-dire c'est l'économie dominante, c'est-à-dire c'est les écoles d'économie dominante aujourd'hui, partout, qui sont des modèles top-down plutôt, et il y a des modèles plus bottom-up qui partent un peu des différentes activités et qui les agrègent. Et souvent, les modèles d'utilisation énergétique sont plutôt comme ça. C'est-à-dire il y a des modèles, il y a des écoles, par exemple le modèle Marcal qui est très utilisé pour essayer d'imaginer les futurs énergétiques de la planète, qu'est-ce qu'on va utiliser comme énergie, etc., comment ça va se répartir, sont des modèles bottom-up. C'est-à-dire on part de ce qui existe, etc., puis on essaye d'agréger ça. Mais dès que les modèles veulent complexifier tout ce qui est les activités humaines, c'est-à-dire toutes les activités sociales et économiques, en général ils sont top-down et ils sont toujours des choses très synthétiques qui rassemblent beaucoup de choses et qui sont très liées au modèle économique de croissance tel que tous les économistes les utilisent et qui sont évidemment très critiqués, on le sait bien aujourd'hui, parce qu'ils font abstraction de beaucoup de... Et en général c'est des modèles qui sont fondés sur quoi ? des dynamiques de marché de prix d'échange etc. sans entrer dans le détail des activités des contraintes etc. D'accord ? Bon, ça c'est pour vous dire pour vous dire que c'est pas simple de faire une critique épistémologique de tout ça. Voilà, ça c'est... Je crois que là-dessus je peux dire ça, maintenant je peux répondre à d'autres trucs. Bon, mais en même temps les sciences ça reste très important là-dedans. Dans ce lien du GIEC à la gouvernance climatique puisque à partir de 1994 ça devient une gouvernance en tant que telle dans les conventions avec l'idée de par exemple le protocole de Kyoto et puis après ça sera quand... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes étapes de la gouvernance, je peux le faire là mon salle est là mais je vois que moi je parle beaucoup et je n'avance pas tellement. Enfin bon. Non mais si vous voulez les sciences donc jouent un rôle énorme dans tout ça et avec des aspects positifs et des aspects aussi négatifs. Pourquoi des aspects négatifs ? Parce que dans la gouvernance internationale il y a eu l'idée que très très vite étant donné le rôle des sciences dans ce problème climatique et bien on allait avoir un consensus scientifique et une fois qu'on allait avoir le consensus scientifique on dériverait le consensus politique. D'accord ? Mais ça c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé puisque le consensus scientifique sans dire qu'on l'avait acquis au début il y a toujours eu des problèmes mais en retardant énormément le consensus attendez où est-ce que j'ai mis ici ? Enfin je l'ai mis plus tard je crois ouais voilà cette idée cette focalisation sur les sciences et la connaissance elle a eu aussi des effets négatifs parce que on a considéré que la diffusion des sciences et l'appropriation des sciences c'était le point majeur pour arriver à un consensus politique mais là quand je parle de consensus politique ou d'action politique c'est au niveau international puisque la seule finalement instance et arène où on s'imaginait pouvoir lutter contre le changement climatique qui était un truc à très long terme c'était la gouvernance internationale on n'était pas du tout au stade où on est aujourd'hui 30 ans après où on se rend compte que la chose majeure ce serait l'action politique dans les régions dans les nations etc dans les pays enfin moi je me souviens qu'il y a à peu près 15 ans ou presque j'ai dit il faut arrêter avec cette gouvernance internationale il faut changer de régime de gouvernementalité bon bien sûr il faut aller continuer les négociations il n'est pas question les pays en développement en plus étaient très attachés à cette arène mais il fallait impliquer des choses dans toutes les régions parce que voilà mais c'est pas ce qui s'est passé jusqu'à l'accord de Paris entre 94 et l'accord de Paris c'est que pratiquement on peut dire même si les ONG et la mobilisation des sociétés avancent et montent suivant les sociétés enfin plus ou moins d'ailleurs enfin en Europe elle monte quand même etc et bien néanmoins l'objectif c'est d'arriver à un accord international et donc c'est pour ça que cette question de la focalisation des sciences elle a eu des aspects négatifs parce qu'elle a complètement bloqué si vous voulez la discussion sur les politiques climatiques possibles chaque fois qu'il y avait des problèmes dans cette gouvernance internationale et Dieu sait qu'il y en a évidemment et bien on disait c'est un déficit de connaissances ils n'ont pas compris le problème ils ont voilà j'ai mis en rouge les mots qui étaient utilisés mais dans les arènes internationales c'est à dire dissonance cognitif scepticisme déficit de connaissances etc mais l'écart entre connaissances et actions a beaucoup d'autres beaucoup d'autres voilà ça ne se réduit pas à ça ça a d'autres racines et du coup on a polarisé le débat là-dessus et on s'est interdit de discuter des politiques climatiques possibles parce que l'objectif c'était simplement d'avoir jusqu'à au moins la conférence de Copenhague de 2010 enfin décembre 2009 un accord international top down avec un traité qui allait ensuite se décliner dans tous les pays alors c'était un peu ce qui s'est passé avec Kyoto c'est-à-dire avec Kyoto ça a été signé assez vite en 1997 en 1997 mais ça ne concernait que les pays du nord et c'était très très modeste c'est-à-dire qu'on leur demandait de baisser leurs émissions finalement assez peu pour 2020 et puis entre eux donc la négociation de Kyoto c'est nord-nord à l'intérieur des pays du nord le marchandage entre l'Europe les Etats-Unis l'Australie et aussi la Russie qui est là-dedans mais qui elle comme elle est dans une phase de désindustrialisation énorme après la chute de l'Union soviétique ben finalement elle réussit à avoir ce qu'on appelle de l'air chaud à vendre c'est-à-dire elle est en désindustrialisation donc finalement parce qu'il y a il y a cette grammaire énorme dont je ne vais pas parler maintenant donc évidemment on peut se critiquer de façon très vive cette grammaire du marché des permis de carbone avec les compensations enfin une usine à gaz totale qui n'a rien donné finalement rien donné et donc ça c'est le protocole de Kyoto et très vite on sait que les Etats-Unis finalement vont se retirer du protocole de Kyoto et ils se sont retirés du protocole de Kyoto en 2002 pourquoi ? parce que eux ils ont très bien compris depuis le début et de fait c'est que aux démocrates ou aux républicains c'est la même chose de ce point de vue là c'est que le style de vie des américains n'est pas dénégociable on ne va pas changer notre style de vie et on ne va pas le faire surtout on ne va pas abandonner des choses si la Chine n'a pas de contraintes et eux ils ont compris très vite dès les années 90 d'une certaine façon que la Chine était un rival potentiel à un moment où elle ne l'était pas du tout encore pas vraiment puisque vraiment le décollage incroyable de la Chine c'est la première décennie du 21ème siècle donc ils ne voulaient pas en 2002 ils se retirent bon tout ça ça patauge un truc intéressant à vous dire c'est que entre 2002 et 2010 qu'est-ce qui s'est passé les Etats-Unis étaient hors du protocole ils allaient aux conférences mais ils étaient observateurs ils étaient retirés et donc ça a complètement paralysé le processus qui a eu deux voies on faisait des réunions avec ceux qui avaient signé des réunions avec ceux qui n'ont pas signé mais c'était bien sûr celle-là qui était importante parce que les Etats-Unis rien ne se passe dans le monde s'ils ne sont pas concernés c'était quand même la première puissance du monde voilà et et qu'est-ce qui se passait aussi très important parce que ça ça dit des choses sur l'expertise les pays en développement pauvre enfin les pays en développement en général qui n'avaient aucune contrainte dans le protocole du coteau qui étaient juste observateurs du processus ils ont commencé à s'intéresser au début ils étaient il faut le dire climato-sceptiques moi j'ai fait des tas d'entretiens avec des leaders des pays en développement en 2004 j'étais allée à Bionnauser et donc j'ai interviewé des tas de délégués des pays en développement pas les chinois parce que ceux-là ils ne vous donnaient pas de trucs mais je suis allée aussi en Chine un peu plus tard en 2008 mais si vous voulez l'idée de ces pays c'est que cette histoire du climat c'était un cauchemar qu'on leur avait inventé pour empêcher leur développement donc en fait dans la première vraiment des décennies ça a été un peu ça et là on voit que le GIEC a joué un rôle majeur parce que le GIEC il a vous savez il a une position vis-à-vis de la politique dont je vais parler tout de suite qui s'appelle on fait de l'expertise pertinente mais non prescriptive policy relevant policy but not prescriptive policy c'est-à-dire nous on fait un état des lieux on produit des rapports etc on ne dit pas du tout ce qu'il faut faire c'est à vous c'est à vos politiques de le faire ça c'est ce qu'on appelle le modèle linéaire de l'expertise c'est encore un modèle mais ça n'a rien à voir le modèle linéaire de l'expertise qui est quelque chose finalement qui avait lieu dans la science pendant disons la deuxième moitié du XXe siècle quand la science a commencé à apparaître comme une force majeure dans les sociétés en particulier aux Etats-Unis première puissance scientifique mondiale après la deuxième guerre eh bien voilà c'était les scientifiques on leur donnait beaucoup d'argent l'Amérique était très riche enfin voilà elle a beaucoup subventionné la science mais on ne leur demandait rien ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient et ils faisaient ce qu'ils voulaient et ils donnaient les résultats les choses etc ça a été vrai pour le spatial et la science a pris un rôle très important à la société américaine pour le pouvoir politique américain mais les choses à partir des années 80 d'abord voilà on sait bien qu'après l'étrange glorieuse à tous les points de vue il y a une réadaptation des choses et en particulier eh bien ce modèle linéaire fonctionne de moins en moins bien quand je vous dis ça vous pouvez aussi penser on en discutera sur les questions du Covid et compagnie parce que voilà on n'est pas dans le modèle linéaire c'est fini le modèle linéaire même si les scientifiques disent voilà nous on n'est pas du tout voilà on est à part on a mais de fait ils sont ils ont des interactions avec le politique du moins les experts ceux qui veulent donner leurs résultats et sont en interaction et ont des responsabilités en liaisant avec le pouvoir politique ou avec des échéances politiques etc et en tout cas dans la question du comment ça s'appelle du climat voilà donc c'est le modèle linéaire donc il est revendiqué par les scientifiques mais il a une mise en oeuvre qui est beaucoup beaucoup plus complexe et heureusement par certains côtés par certains côtés c'était vraiment bien c'est à dire que en particulier vis-à-vis des pays en développement pauvre il y a eu une alliance de fait que j'ai décrite plusieurs fois parce que je suis allée dans ces COP et j'ai vu comment ça se passait j'ai fait beaucoup d'entretiens etc entre quoi les ONG environnementales qui elles tout de suite contrairement à d'autres problèmes les ONG ont épousé le point de vue des scientifiques c'est à dire les ONG environnementales pour elles le changement climatique était très important et il fallait agir etc donc qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait convaincre les pays en développement dans ces arènes internationales que c'était un vrai problème qu'il fallait etc être dans le camp de ceux qui veulent faire avancer le processus de gouvernance ce qui n'était pas le cas de tous les pays émergents des pays pétroliers de la Russie enfin de tas parce qu'évidemment il y a une fiction qui consiste à dire qu'on est tous ensemble dans le gâteau du changement climatique évidemment que c'est pas vrai il y a des intérêts chacun les défend etc il y a des pays qui vont gagner au changement climatique on sait bien bon la Russie je considère qu'elle va gagner parce que la Sibérie va être plus habitable parce qu'il y aura les routes maritimes du nord qui s'ouvrent et d'ailleurs qu'elles commencent à ouvrir et voilà la Chine veut exploiter des gisements fossiles pétrolifères dans les mers du nord enfin dans l'Arctique enfin etc etc donc il y a plein de choses comme ça et donc on n'est pas tous sur le même bateau du tout et il faut identifier les intérêts et essayer de les cadrer de les résoudre parce que c'est sûr que les pays en pétrolier par exemple étaient des forces d'obstruction dans la négociation internationale pendant 30 ans c'est pas fini c'est évidemment pas fini d'accord donc le modèle linéaire qui était revendiqué par le chef dans son modèle d'expertise il n'a pas heureusement fonctionné toujours comme ça pourquoi ? parce que d'une part les frontières je vous l'ai expliqué sur la question des modèles de la proximité des modèles des scénarios etc il y a une proximité entre vision du futur vision fabrication des futurs fabrication des futurs qui à l'époque sont encore à très long terme mais quand même et puis la science et le fait que l'expertise elle incorpore des jugements de valeur que le GIEC a performé le domaine de la recherche aussi c'est à dire que quand un certain nombre à l'époque bon le Brésil n'était pas gouverné par Bolsonaro mais par Lula enfin d'abord rapidement disons Lula et donc s'intéresser quand même on a tout de suite identifié dès 2005 le problème des forêts l'importance des forêts dont l'Amazonie la forêt du Congo etc. pour le climat mondial et donc voilà il fallait faire des recherches là-dessus il fallait impulser des domaines etc. et ça le GIEC était à l'écoute de tout ça et lancé des recherches lancé des rapports dits spéciaux en plus de ces rapports généraux donc il a performé le domaine il a joué un rôle et aussi il a favorisé certaines visions etc. et en particulier donc les pays en développement pauvre je me souviens que je sais plus oui c'était en 2004 il y a eu le truc de Katrina vous savez le désastre de Katrina après il y a eu aussi plus peu après il y a eu une tornade très importante dans les Philippines et tout ça et donc les pays en développement pauvre ont commencé à changer d'abord donc il y a quelques perceptions directes du changement climatique même si à ce moment-là le GIEC disait toujours on n'est pas sûr que ces événements extrêmes particuliers sont liés au changement climatique ils étaient très précautionneux très très précautionneux il y a plein d'américains dans ce GIEC etc. à l'époque ils étaient très précautionneux et les pays en développement pauvre ils ont commencé par être comme je vous l'ai dit septiques mais à partir de 2006 2007 ils ont complètement basculé pour dire non seulement le changement climatique existe mais nous nous en serons les premières victimes et nous voudrons des compensations de l'argent etc. et l'adaptation est montée dans la négociation internationale elle est devenue un enjeu majeur tout ça pour dire que ça ne marche pas du tout comme ça la séparation entre science et politique c'est complètement les frontières sont mouvantes ici j'avais donné je ne sais pas si je vais prendre beaucoup de temps pour ça enfin je peux par exemple ce seuil des deux degrés vous savez qui est le seuil sur lequel finalement on s'est mis d'accord dans l'accord de Paris pour essayer un seuil dont on a essayé de ne pas dépasser le seuil estimé dangereux du changement climatique bon c'est pas du tout c'est pas un seuil purement scientifique c'est pas du tout un seuil purement scientifique il a été coproduit avec les politiques au cours de 30 années et même plus puisque j'ai mis le début la première fois qu'il apparaît ce chiffre c'est dans un rapport un rapport de Barbara Howard et René Dubos qui est utilisé au comment ça s'appelle le sommet de Stockholm en 1972 donc voilà il est lié à la notion de sensibilité climatique c'est à dire quand on double les concentrations industrielles de CO2 enfin par rapport au niveau pré-industriel quand elles seront doublées et bien quelle sera la fourchette de l'augmentation de la température moyenne du globe bon je n'ai pas je ne me suis pas attardé mais je l'ai fait dans des papiers là ça l'idée maintenant je sur ce concept clé de température moyenne du globe on a une température moyenne du globe voilà qui augmente etc bon par exemple les pays en développement pauvres qui étaient climato-sceptiques comme je vous l'ai dit dans les années 90 et même les puissances émergentes les indiens tout ça climato-sceptiques au début il disait que c'est quoi ce truc de température moyenne du globe ça n'a aucune signification et puis cette façon de construire ce cadrage du problème il n'est pas il ne correspond pas à notre truc puisque les molécules de CO2 que vous étiez qui donnent un peu l'effet de serre elles sont elles sont contaminisées de la même façon qu'elles viennent des bagnoles américaines ou des rizières d'Asie et donc ça ne va pas tout ça c'est trop global tout ça est trop global donc cette révolte contre le cadrage globaliste du problème c'est quelque chose qui au début a été très important pour freiner la prise en main du problème qui n'avait lieu qu'au niveau global donc on était quand même si vous voulez vous comprenez aussi pourquoi ça a duré tellement longtemps ça a été tellement décevant enfin etc voilà et donc les deux degrés bon j'ai mis les différentes étapes donc il y a eu ça ensuite acharné en 79 qui explique que si on double les concentrations de gaz et bien on a une fourchette d'augmentation parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans tout ça entre 1,5 et 4,5 on ne sait pas bien ensuite voilà une notion de réchauffement probable il y a des tas de questions qui arrivent et en particulier bon vous pouvez lire quoi en 96 il y a une nouvelle signification de ces deux degrés qui est donnée par l'Union Européenne là c'est vraiment un truc politique qui décide comme ça bon par l'idée que voilà 1,5 4,5 on prend 2 et on dit que c'est le seuil dangereux à ce moment là en gros ils ont dit ça en 96 et en fait c'est devenu important dans les négociations internationales à partir de 2002 2003 d'abord parce qu'il y a eu pas mal de choses qui commençaient à avancer dans la perception du changement climatique lui-même et donc et surtout parce que l'Europe a joué un rôle après le retrait des Etats-Unis entre 2002 il se retire en 2002 officiellement du protocole du Kyoto et jusqu'à disons Copenhague 2009 c'est l'Europe qui est la bonne élève du processus celle qui veut être la force motrice qui dirige tout ça la Chine elle s'occupe de sa propre croissance qui est absolument démentielle puisqu'elle est de deux chiffres pendant dix ans et donc ça va elle va personne n'a vu venir ça personne n'a vu l'explosion des émissions chinoises qui deviennent le premier émetteur mondial en 2007 c'est-à-dire il dépasse les Etats-Unis en 2007 alors qu'on croyait que ce serait vers les années 2025-2030 et maintenant ils sont à peu près le double d'accord pas par personne évidemment mais comme pays et donc aussi il y a un travail très important qui a joué un rôle que je détaille ici mais on peut passer c'est-à-dire c'est une sorte de modélisation à rebours pour arriver à des trajectoires d'émissions qui rentrent dans la fourchette des deux degrés donc ce travail de modélisation du WBGU qui est un think tank allemand pour le gouvernement allemand qui a joué aussi un rôle très important auprès de la gouvernance européenne à ce point voilà donc à Copenhague qui est en principe on devait sauver la planète à Copenhague je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà un peu suivis les journaux étaient oui c'était fou il y a eu un éditorial dans le monde qui a été publié dans 50 journaux du monde entier le même dans la semaine qui a précédé le même jour et c'était vraiment cette conférence c'était le moment où on sauvait le monde ou bien on s'écroulait donc voilà évidemment on n'a ni sauvé le monde ni on s'est écroulé mais ça a été quand même un échec majeur pourquoi ? parce qu'on croyait qu'Obama c'était la première fois qu'il venait en tant que président il avait été élu l'année d'avant mais il n'était pas vraiment président en novembre 2008 et là à Copenhague voilà il allait changer tout de la politique de Bush et ben non il n'a pas changé tout il a fait la même chose c'est à dire qu'il a dit ben grosso modo pas question de signer quoi que ce soit comme ça sans la Chine parce qu'on était encore dans l'autre paradigme c'est à dire tout le monde doit signer un traité qui va redescendre et là il n'y avait toujours pas les pays en développement donc là on a vu vraiment un changement de la gouvernance donc cette fois on va changer tout ça on ne va plus gouverner de la même façon ça veut dire qu'on fait quoi ça veut dire qu'on va partir bottom up au lieu d'être top down on devient bottom up c'est à dire que chaque pays finalement on va essayer de ramasser les morceaux et ils étaient loin parce que Copenhague ça a été un sacré truc l'Europe a pris elle était complètement humiliée c'est elle qui avait monté tout cet effort cette grande et la la présidente de la convention à ce moment là c'était une européenne une danoise et enfin bon c'était c'était très dur et puis surtout bon c'est là que les américains et les chinois et les chinois très habiles emmenant avec eux les indiens et les brésiliens et l'Afrique du Sud ce qu'on appelait les quatre grands la BCRS et bien ceux là ils ils sont allés avec les américains dans les hôtels de Copenhague en dehors de la convention pour discuter se mettre d'accord voir comment ils pouvaient essayer de sauver du désastre total mais le désastre c'était simplement on va signer puis on va essayer de faire un petit truc plus tard donc c'était vraiment ça et donc l'année d'après on a cru que ça allait s'arrêter ce processus mais finalement c'est reparti et entre 2010 et 2015 les accords de Paris on a reconstruit autrement enfin reconstruit vous voyez ce que je veux dire on n'a pas réduit les émissions ça on discute mais on ça c'est voilà c'est ce que moi j'appelle j'ai fait beaucoup de j'ai écrit un énorme bouquin avec un de mes anciens thésards qui est devenu prof à Hambourg qui est au presse de Sciences Po qui raconte beaucoup de dimensions de toute cette histoire mais en particulier qui caractérise la gouvernance internationale comme étant un schisme de réalité c'est à dire vraiment on discute il se passe des choses comme ça les palabres mais la réduction des émissions n'en est pas question c'est l'idée toujours qu'on va se mettre d'accord un jour sur des objectifs et puis on ne sait pas comment ils vont être réalisés c'est ça c'est ça le problème majeur voilà beaucoup d'illusions enfin vous pouvez dire ça qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là oui ce qui est important c'est de voir aussi que la comment dire l'expertise là-dedans elle bon je vous ai parlé du rapport enfin de ce seuil des deux degrés donc dans l'accord de Paris qu'est-ce qui s'est passé bon effectivement l'idée c'était bottom up chacun va donner ce qu'on appelle ce qu'il peut faire ce qu'il considère pouvoir faire et l'accord de Paris il est construit comme ça c'est chacun dit ce qu'il croit pouvoir faire et ensuite il y aura des réunions périodiques pour rehausser les objectifs et il y aura aussi des mécanismes pour surveiller ce que font les pays et est-ce qu'ils font bien ce qu'ils ont dit qu'ils allaient donc ce qu'on appelle le mécanisme MRV monitoring reporting verifying rapporter vérifier ce que disent les pays donc pour ça si vous voulez l'expertise est très importante c'est à dire qu'on a d'abord on est toujours dans une idée où chaque pays dit ce qu'il veut pouvoir faire alors certains racontent n'importe quoi c'est à dire ils disent qu'ils vont beaucoup baisser d'autres disent qu'ils ne vont pas du tout baisser parce que voilà et par exemple la Chine dit je commencerai à m'occuper de baisser après 2030 elle le dit en 2015 de ce point de vue là elle a pas elle a à dire on continue à augmenter jusqu'à 2030 et après on va descendre et les autres pays l'Europe non se donne des objectifs plus une réduction ça veut pas dire ensuite que chaque pays va faire les politiques vraiment mais en gros c'est ça que ça veut dire et les pays en développement pauvre qui eux n'ont presque rien à baisser parce qu'ils n'aiment pas et ben eux ils n'étaient pas du tout contents de la façon dont ça se fait ils voulaient pas signer parce que eux considéraient que le seuil des 2 degrés c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop pour eux enfin pas pour eux mais si vraiment ce seuil était atteint on sait aussi que ça implique une certaine hausse du niveau des mers une hausse des températures ceci cela ben ils seraient déjà complètement impactés pour les petites îles peut-être seraient totalement submergées et de fait on leur donne rien donc c'est pour ça que la dimension dédommagement matériel est toujours un des objets de la négociation énorme et tout ça que les ONG poussent etc. bien sûr mais enfin en même temps on voit bien que si les îles sont submergées leur donner de l'argent voilà ça sert à rien donc eux ils ont poussé énormément pour que ce soit pas le seuil de 2 degrés mais le seuil de 1,5 parce que sachant qu'on est déjà à 1 degré par rapport au niveau pré-industriel on a déjà moins de temps et vous savez aussi vous avez certainement entendu parler de ça je ne l'ai pas mentionné mais je le dis c'est que il y a une inertie du système climatique donc tout ce qui rentre dans la machine thermique tout ce qui est les émissions et bien voilà il y a une partie qui est absorbée par les océans ça met du temps à être absorbé et donc voilà mais tout ça c'est très lent et de toute façon il faut des des centaines d'années pour véritablement ça ne se nettoie pas on ne peut pas nettoyer tout ce qui a été mis est mis et est là et va participer à l'augmentation donc ils ont parlé de ça et ils ont voulu ils ont au dernier moment parce que moi j'y étais à cet accord de Paris enfin j'ai assisté et participé même j'étais dans la délégation française à ce moment là et bien c'est évident que la délégation française ne pouvait pas on ne pouvait pas signer un accord que Obama et les chinois voulaient ils avaient donné un signal positif en 2014 quand Obama est allé en Chine ils avaient dit grosso modo on va le faire cette année on va le faire et puis la gouvernance française Fabius Laurence Tubiana etc. ont quand même bossé beaucoup donc ils ont rare et là ça leur sautait à la figure si on peut dire donc au dernier moment on peut dire que c'était vraiment au dernier moment et bien ils ont voulu essayer d'avoir quand même les pays en développement pauvre et mentionner ce 1,5 degré pour les faire signer donc il y a eu une formule 2 degrés et si possible 1,5 degré avec l'idée qu'on demandait officiellement au GIEC de faire un rapport sur les 1,5 degré et là moi j'ai vu les scientifiques ils étaient au départ furieux ils disaient mais 1,5 degré c'est invraisemblable déjà 2 n'est pas vraisemblable 2 on n'y arrivera pas donc 1,5 c'est n'importe quoi on ne va pas faire un rapport sur 1,5 bon mais quand même la direction du GIEC a accepté et d'une certaine façon je m'arrête deux secondes sur cette histoire parce que c'est important pour montrer le changement des choses c'est que le GIEC a décidé de faire ce rapport 1,5 degré il l'a fait alors je dois voir un slide là dessus peut-être là je vais faire des je ne pousse pas le temps vous voyez j'ai beaucoup de choses à dire si je voulais l'objectif de 1,5 degré donc c'est une demande des petits états très vulnérables et moi-même j'ai écrit à ce moment là ça va perpétuer le schisme de réalité une fois de plus on va raconter des choses et évidemment c'est impossible et de fait c'est pas ce qui s'est passé je dois le reconnaître le GIEC a été extrêmement là-dessus très il a bien fonctionné c'est à dire que d'abord il a contourné la difficulté qui consistait à se prononcer sur la faisabilité ou pas d'habitude avec sa méthodologie des scénarios dont je vous ai parlé c'était toujours l'idée de voilà si on fait tout ce scénario-là on va arriver à 1,5 degré et c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui est en gros dans les scénarios qui arrivent à 2 degrés qui sont dans les productions antérieures du GIEC mais évidemment c'est des scénarios difficiles et là pour 1,5 c'était pas des scénarios vraisemblables parce que l'humanité va pas s'arrêter de tourner en 5 ans on va pas arrêter de vivre on le voit bien avec le Covid on peut pas s'arrêter de tourner comme ça et à l'échelle mondiale avec les émergents les machins ça c'est impossible donc au lieu de se positionner comme ça ils ont ils ont tourné la chose pour essayer d'esquisser de montrer les dégâts à 1,5 degré et les dégâts à 2 degrés c'est à dire en fait de montrer que chaque demi-degré compte et que c'est très grave de laisser déraper c'est à dire que voilà si on n'agit pas maintenant bien sûr 1,5 ils ne disent pas comme ça on y arrivera sans doute pas mais il faut agir dès maintenant tout de suite commencer parce que 2 degrés c'est déjà infiniment plus grave ça fait beaucoup plus de dégâts etc d'impact et tout donc qui décline dans tout le voile et sinon parce qu'il y en a qui disaient bon bah là maintenant 2 degrés on peut plus et donc ça sera 3, 4, 6 voilà bon voilà où est-ce qu'on en est donc il y a eu un changement et aussi les 3 groupes du GIEC là c'est pas ce qu'on appelle un grand rapport mais c'est un rapport spécial mais qui est quand même très important qu'ils ont fait dans un laps de temps quand même assez incroyablement court en un an et demi vous savez il y a review des centaines et des centaines de papiers publiés dans les revues etc donc beaucoup de choses et avec beaucoup de comment de direction sur l'agriculture sur les forêts sur les processus industriels voilà donc il y a beaucoup beaucoup de directions de travail bon et évidemment ils ne disent pas voilà le scénario pour arriver à un demi-degré ça ils ont donc ils ont à la fois ils sont beaucoup plus prescriptifs paradoxalement que les autres alors qu'ils disaient toujours on n'est pas prescriptifs nous on n'est que des constats des diagnostics c'est pas le cas ils sont beaucoup et ça c'est très important pour comprendre la position de l'expertise c'est pour ça que moi j'appelle ça science expertise politique et ils sont voilà ils se sont modifiés bien sûr on attend maintenant certains d'entre nous suivent un peu comment va être le prochain rapport du GEC mais où il y a qui revient dans sa structure de trois rapports mais où ils ont essayé de faire des relations entre les trois etc mais tout ça pour dire que les politiques climatiques finalement qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire cette négociation internationale y compris les accords de Paris c'est chaque pays dit voilà comment je vais je vais voilà ce que je vais faire et ça va me baisser de temps mes émissions finalement il n'y a eu aucune discussion globale sur comment est-ce qu'on peut arranger enfin arranger coopérer internationalement sur des échanges de processus industriels énergétiques sur quel est le rôle du commerce international comment réduire les importations d'émissions parce que finalement les pays du nord ils disent qu'ils vont baisser en 2050 qu'ils seront neutres en carbone en 2050 pour l'Europe par exemple elle déclare ça maintenant alors qu'on n'arrive pas à la convention citoyenne à avoir un ensemble de propositions pour baisser de 40% en 2030 donc on ne voit pas à chaque fois il y a une surenchère le chiffre de la réalité il est à tous les niveaux ça continue à mon avis ça continue par exemple je vais m'arrêter les députés macronistes par exemple ils ont récemment au parlement de Strasbourg comment dire surenchérie voter un amendement avec d'autres forces écologistes du parlement d'autres pays surenchérissant les engagements de la commission européenne qui était en 2030 d'avoir 55% de baisse ils ont dit 60% ils ont voté 60% mais en France on n'est même pas à 40% on ne sait pas comment faire pour 40% alors voilà c'est absolument hallucinant cette position qui consiste à l'extérieur à avoir des grands trucs d'engagement et puis voilà dans un pays bon je crois que là j'en ai dit assez sur le processus international et le rôle de la science et de l'expertise si je veux dire juste je vais introduire en 5 minutes ce que je veux dire de la convention ce sur quoi je peux répondre bon j'ai suivi tout ça alors évidemment sur la convention citoyenne c'est tout à fait différent enfin il y a des choses différentes parce que qu'est-ce qui se passe les scientifiques des sciences dures de tout ben ils n'étaient pas là ils ont fait leur conférence au début finalement il n'y avait plus de sceptiques enfin en tout cas pas déclarés peut-être quelques-uns qui au fond de leur tête n'ont pas osé le dire parce que voilà l'atmosphère générale n'était pas du tout à ça et ensuite qu'est-ce qu'ils ont il fallait qu'ils élaborent des politiques climatiques pour la France permettant de baisser de 40% enfin par rapport à 1990 donc ça veut dire de 20% par rapport à aujourd'hui jusqu'à 2030 les émissions de gaz à effet de serre ça c'était dans un esprit de justice sociale ça c'était le mandat qui leur avait été donné bon alors on peut discuter il y a eu sans vouloir déflorer tout ce que je peux dire sur ces trucs en deux mots il y a des gens qui vous disent un catalogue à l'après-ver n'importe quoi ils n'ont pas discuté des grandes questions technologiques de la question de l'énergie des mécanismes financiers c'est vrai en gros c'est vrai tout ça est vrai c'est à dire c'est un catalogue qui peut paraître à l'après-ver mais en même temps on peut aussi le voir comme une vision systémique de la vie en société avec plein de directions où il faut agir pour baisser les émissions et avoir d'autres aussi effets bénéfiques réduire les plastiques s'occuper des emballages des déchets ceci de cela donc en fait ils étaient là-dedans donc il y avait donc catalogue par exemple je prends ce truc à la catalogue à la préfère ensuite la question énergétique ça c'est vrai qu'ils n'ont pas discuté de la question énergétique parce que ce n'était pas dans leur mandat du tout ils ne devaient pas parler parce que la gouvernance qui avait suscité cet accord entre le gouvernement et puis ce qui est devenu le comité de gouvernance de la convention avait décidé que parler du nucléaire par exemple c'est un truc qui allait être explosif et puis ce n'était pas de l'ordre des citoyens en gros ce n'est pas aux citoyens de savoir s'il faut garder ou pas le nucléaire vous en penserez ce que vous voulez mais en tout cas c'était comme ça donc voilà ils n'ont pas parlé de nucléaire et à partir du moment où on ne parle pas de nucléaire d'une certaine façon c'est le problème majeur en France pour savoir quel ordre d'investissement il faut faire dans les énergies quelles énergies sur lesquelles on va soit on va remplacer le nucléaire à terme dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent parce que ce n'est pas demain on ne va pas s'arrêter le nucléaire aujourd'hui ce serait d'ailleurs catastrophique parce qu'on je ne sais pas on rouvrirait le charbon tout de suite mais si on mais de toute façon nos centrales elles sont vieilles et donc on peut un peu les arranger pendant 10 ans mais à terme soit on investit beaucoup d'argent pour continuer les rénover et en avoir d'autres soit on investit dans autre chose le solaire les liens ou des choses comme ça ou éventuellement l'hydrogène ce que espèrent les gens en gros les ingénieurs nucléocrates très nucléocrates et très technophiles veulent dire on continue le nucléaire jusqu'à avoir une autre énergie aussi efficace qui sera peut-être liée à l'hydrogène etc bon voilà voilà la situation donc eux ils n'étaient pas là-dedans c'est vrai et troisième chose pour laquelle ils étaient aussi ils se sont mis à l'extérieur là c'est un peu eux qui se sont tirés une balle dans le pied c'est que ils ont comment dire ils se sont pas prononcés sur les mécanismes financiers alors ça c'est un peu leur faute parce que évidemment leur faute enfin en tout cas ils n'ont pas voulu à la première session à la première session où il y avait Édouard Philippe le premier ministre qui a expliqué voilà tout ce truc le mot de taxe carbone est venu dans le débat et à ce moment là tout de suite les citoyens ont dit non on veut pas se prononcer sur la taxe carbone parce que vous vous êtes cassé la figure avec les gilets jaunes sur la question de la taxe carbone vous voulez nous en gros nous refiler à la patate chaude il n'en est pas question donc on le fait pas donc on n'en parle pas mais en même temps c'était une limitation énorme parce que la taxe carbone je regrette de vous dire que c'est indispensable pour toute politique climatique cohérent on ne peut pas se passer de rendre cher ce qu'on veut limiter et donc et alors évidemment après il y avait des possibilités puisqu'ils avaient le mandat dans un esprit de justice sociale c'était le truc qu'on leur avait dit et qu'ils ont eu à l'esprit tout le temps quand ils ont préconisé la rénovation thermique du bâtiment enfin d'autres choses le remplacement de certaines voitures les camions les machins d'aider entre guillemets les classes défavorisées ou les gens qui n'ont pas les moyens etc. par des aides des financements des trucs comme ça mais à partir du moment où c'était donc du coup ils demandaient des aides ils demandaient dans l'esprit de justice sociale qu'on aide mais sans jamais dire d'où viendrait l'argent et en gros c'était à l'état de le faire mais un peu par un sans trop se prononcer là-dessus voilà quoi donc moi si vous voulez il y a ces trois ces trois gros gros comment dire reproches qu'on leur fait voilà ce que j'en pense grosso modo je vous l'ai dit et puis troisième peut-être de l'autre côté il faut aussi dire que les écologistes les associations écologistes ou environnementales leur reproche d'avoir pas abordé le thème de la décroissance d'avoir d'être pas assez radical d'avoir été trop dans les mesures bon c'est vrai qu'ils sont pas fait ça mais sauf d'avoir voulu mettre le crime de l'écocide etc. comme étant un crime le président n'en a pas voulu et il a fait un joker là-dessus mais bon voilà quoi à part ça je trouve qu'ils ont eu quand même une vision assez ample et assez bon je dis ça rapidement je prends mes risques mais je pense qu'ils ont fait quelque chose d'assez systémique une vision d'ensemble de la vie de la société qui évidemment était un peu un point de vue de citoyen consommateur et pas de citoyen ingénieur producteur etc. eux se prononçant sur un changement d'infrastructure eux ils étaient plus sur la vie quotidienne et tout la voiture la nourriture enfin mais avec beaucoup de détails beaucoup de mesures etc. bon je crois que je m'arrête merci beaucoup merci 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 merci